Bonjour à tous, c'est Camille de Neocamino qui vous parle. On va commencer le webinaire dans une vingtaine de minutes. Pour ceux qui regardent le replay, je vous engage à avancer la vidéo et aller tout de suite 20 minutes plus tard. J'accage juste les participants, leur permet de se connecter et de commencer à se poser des questions, à me dire pourquoi ils sont là, à se présenter les uns les autres. Pendant ce moment de 20 minutes, il n'y aura pas grand-chose en termes de contenu. Rendez-vous dans 20 minutes ou avancez la vidéo en bonne uniforme. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 sur la fenêtre de chat, que vous disiez aux uns aux autres qui vous êtes, ce que vous faites est-ce que vous avez déjà créé son entreprise, qui a déjà créé son entreprise par exemple donc moi je peux dire entreprise créée de mon côté Néo Camino et notre site internet c'est celui-là, tac donc si vous pouvez indiquer aux uns aux autres ce que vous faites dans quel secteur d'activité vous évoluez et tout ça ce serait top voilà donc du coup top de bien interagir si vous avez des questions, des choses qui vous vous paraissent sensibles sur lesquelles vous aimeriez des retours être rassuré ou avoir des réponses d'une façon ou d'une autre top de bien me dire tout ça dans le chat, c'est génial si vous pouvez m'indiquer tout ça et je suis bien preneur a priori ça a l'air de fonctionner puisque Lucille m'indique tout ça, mais top pour le son, pour la vidéo merci Laurence, merci Lucille de jouer le jeu et donc on va commencer puisqu'il est tôt 11h donc voilà, écoutez donc de mon côté je suis Camille Blaise un des associés et des fondateurs de Néo Camino que vous connaissez probablement Néo Camino mais j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus c'est une solution de communication qui aide les indépendants et les dirigeants à trouver des clients à passer des étapes donc l'idée c'est vraiment de dire vous êtes entrepreneur vous êtes créateur Néo Camino peut vous aider à trouver vos premiers clients à assurer un revenu régulier en tout cas à faire qu'au bout de 6 mois votre business soit pas le même qu'au démarrage donc vraiment c'est faire en sorte de passer une étape en termes de produits trouvés d'offres, de services vendus vous avez des chèques qui ont été signés etc si vous avez déjà cette étape qui est passée c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait un développement plus important qui se mette en route donc ça c'était le cas de Néo Camino il y a quelques années du coup on avait des clients qu'on arrivait à signer par notre réseau des gens qu'on connaissait etc l'idée c'est de dire maintenant on va trouver des clients qu'on ne connait pas et qui viennent vers nous qu'on trouve d'une façon ou d'une autre et c'est trouver la façon de faire pour avoir des nouveaux clients de façon régulière et qu'effectivement on ait un revenu qui grandisse au fur et à mesure de la même façon si vous êtes déjà une entreprise du secteur industriel donc je vois par exemple Philippe qui indique ça qui fait déjà du chiffre d'affaires etc c'est de dire mais comment est-ce qu'on fait pour passer de là où on est donc je ne sais pas 4 millions de chiffre d'affaires ou 16 millions de chiffre d'affaires à 20 millions où on fait plus 15% ou alors on gagne du temps on fait en sorte que nos équipes soient plus efficaces plus productives donc là l'idée vraiment c'est de se dire quelles sont vos étapes quelles sont vos préoccupations du moment en tant qu'entrepreneur dirigeant directeur marketing et quelle est l'étape que vous voulez franchir et de notre côté on vous aide à ça bon j'aurai l'occasion de vous en parler juste après en vous indiquant comment est-ce qu'on fait ça pour commencer je vais vous parler des folies web donc aujourd'hui on est en route pour 45 minutes c'est ce que je disais à propos de la stratégie marketing et pour nous c'est quelque chose de fondamental en fait c'est ce qu'on fait avec tous nos clients pour commencer il n'y en a pas un qui coupe à ça par ailleurs donc ce webinaire est organisé dans le cadre des folies web donc qui sont des ateliers qui sont organisés partout en France dans les CCI les CMA de 14 villes donc ça a lieu toutes les semaines donc il y en a Annecy, Anne-Masse Nantes, Rennes Mulhouse, Paris Grenoble Lyon forcément puisque nous on est basé à Lyon c'est aussi des événements en ligne donc comme ce webinaire qui ont lieu du coup chaque semaine sur des sujets qui intéressent les indépendants les dirigeants de TPE les responsables de communication les directeurs marketing et c'est enfin des événements qui ont lieu pendant les salons les salons SME salons SDE donc le prochain a lieu à Lyon par exemple on a un grand stand de folie web et où les intervenants des différents ateliers viennent avec un petit stand animer des mini conférences des mini ateliers comme on le fait tout de suite pendant le salon pendant toute la journée bon, bon, normalement c'est 14 villes qui sont couvertes 180 événements par an 14 000 participants autant dire que c'est quelque chose de très réjouissant et très souriant ça permet de rencontrer une tonne de personnes qui ont le mojo le sourire et qui ont envie de se développer d'avancer et c'est génial pour ça de notre côté on est ravis d'être organisateurs et créateurs de cette démarche les organisateurs donc vous l'avez compris il y en a plusieurs réussir en .fr pour commencer qui est une initiative portée par l'AFNIC qui est l'association qui gère les noms de domaine en .fr donc si vous avez un nom de domaine en .fr tous les gens qui vont vous adresser à un mail tous les gens qui vont aller sur votre site internet etc. arriveront à leur fin grâce à l'AFNIC en particulier qui est le premier qui est le service technique qui dit il y a un .fr qui a été appelé on veut joindre un .fr on veut afficher une page en .fr il faut aller à tel endroit ou tel endroit ou tel endroit donc vraiment c'est un service qui fait tourner internet globalement et donc c'est une association l'AFNIC qui a une mission de service public l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que les gens puissent accéder au web et par ailleurs du coup une de leurs ambitions c'est effectivement d'aider les indépendants les petites entreprises TPE, PME et puis les plus grands groupes à s'approprier tous les outils en ligne les outils digitaux numériques faire en sorte qu'ils progressent et qu'ils soient plus rigoureux plus carré plus efficace sans doute sur toutes ces choses là donc ils ont créé Réussir en .fr qui est une initiative qui valorise tout ça et donc en particulier qui est adossé qui s'articule avec les folies web pour permettre justement d'aider les TPE qui n'ont pas encore de site internet qui n'ont pas encore pris la mesure de ce que peut leur apporter le web donc eux une adresse en .fr ils expliquent que c'est bien utile pour des personnes qui s'adressent aux français sur le territoire de façon locale par exemple un paysagiste quelqu'un qui est dans le BTP un électricien un artisan etc a plus intérêt à avoir un nom de domaine en .fr parce que ça va rassurer ses clients qui vont se dire bon bah c'est vraiment le gars d'à côté une multinationale qui a créé une page un site internet etc sur une autre extension et qui a un intermédiaire de plus en fait donc le .fr permet cette proximité cette confiance là et de la même façon il y a des tonnes de sites de start-up etc qui font des produits un peu made in France et qui surfent sur cette vague là et du coup qui utilisent le .fr pour valoriser leurs produits auprès des chinois auprès d'un marché plus international donc voilà donc c'est le .fr ça vaut le coup de le réserver de toute façon même d'un point de vue législatif c'est aussi plus facile à défendre de votre côté donc je vous engage à le faire si vous ne l'avez pas encore fait du coup je suis bien disponible pour répondre à des questions sur ces sujets là si nécessaire d'ailleurs je vais vous mettre mes coordonnées tac si vous voulez me contacter c'est toujours possible voilà deuxième organisateur c'est Neo Camino c'est la solution dont je suis un des fondateurs donc Neo Camino on a une solution de communication qui aide les TPE les PME les indépendants à prendre la mesure à nouveau des outils en ligne et plus exactement qui va construire avec eux la stratégie qui est utile pour eux 100% personnalisée et qui va leur permettre de passer cette étape comme on le disait tout à l'heure donc trouver des premiers clients avoir un revenu régulier augmenter son chiffre d'affaires être plus productif avoir des équipes qui sont plus productives et donc l'idée c'est qu'on fonctionne avec trois piliers en fait trois aspects on va à la fois on va commencer en fait par faire du conseil et un peu ce qu'on va faire aujourd'hui finalement c'est cette démarche en fait de poser les choses de dire bon bah où est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous faites qui êtes-vous qui sont les personnes à qui vous adressez on formalise tout ça on vous oblige à faire des choix à comprendre et à expliquer tout ça et que ça soit clair pour vous et pour nous en fait parce que si on veut vous accompagner à faire du bon travail et à obtenir des résultats on sait qu'il faut que tout ça ça soit fait de façon bien carrée donc une fois cette phase de conseil et de stratégie passée on fait ça ensemble il y a une démarche où on va vous accompagner à mettre en oeuvre le plan d'action qu'on a écrit la stratégie qu'on a écrite ensemble et l'idée c'est qu'on a pour ça une solution logicielle donc Neo Camino et donc si vous voulez vous y inscrire j'ai mis en haut le lien là qui permet de s'inscrire je vais vous le remettre dans le chat si vous voulez vous inscrire donc tester Neo Camino c'est pour vraiment voir quels sont les outils qu'on propose sur cette solution en ligne donc qui parle de stratégie disons marketing qui vous permettent de formaliser tout ça donc on va le voir avec ce qu'on appelle un marketing Canva on va l'utiliser pendant l'atelier il y a un outil autour du référencement naturel qui va vous permettre d'identifier quelles sont les expressions clés à utiliser en priorité et comment créer des liens et assurer l'augmentation de votre notoriété un outil de capture de contact qui vous permet de récupérer des adresses email des numéros de téléphone depuis votre site internet un outil de gestion de contact de gestion de la relation client donc c'est un CRM un outil d'emailing un outil de publication sur les réseaux sociaux donc l'idée c'est que vous avez des outils sur cette solution en ligne sur ce logiciel en ligne qui vous permettent de mettre en oeuvre le plan d'action que vous avez écrit et surtout vous êtes suivi par le conseiller avec qui vous avez écrit le plan d'action donc ça vous permet d'être certain que vous faites les actions parce que si vous ne les faites pas on va vous rappeler que vous les faites bien et surtout qu'elles apportent les résultats attendus et donc le dernier volet c'est un levier plus de service c'est que si jamais vous ne faites pas les actions ou que vous n'avez pas envie de les faire dès le départ du coup on va avoir tendance à vous rappeler à vous proposer de nous déléguer le service et vous proposer d'écrire vos contenus d'optimiser votre site d'animer votre présence sur les réseaux sociaux d'envoyer vos emails etc. si vous ne souhaitez pas le faire et donc là on peut prendre en charge tout ça donc voilà trois volets le conseil stratégique le logiciel et le service qui nous permettent d'accompagner les indépendants les dirigeants de TPE de PME à effectivement passer des étapes à assurer un revenu régulier à trouver des premiers clients à augmenter leur chiffre d'affaires à avoir des équipes qui sont plus productives et donc forcément on a accompagné plus de 1400 petites entreprises des moniteurs de canyoning à des personnes qui installent des mécanismes industrielles des experts comptables des photographes professionnels des cabinets en gestion de patrimoine enfin donc vraiment on a une diversité de petites entreprises qui est réjouissante c'est pour ça qu'on a créé nos caminos et l'idée c'est que nous on pense que les petites entreprises elles vont rendre le monde meilleur et plus juste plus divers plus intéressant et c'est pour ça qu'on veut les aider à passer des caps à réussir en bonne et due forme voilà donc je vous ai présenté les organisateurs on va pouvoir commencer ce webinaire donc vraiment l'idée c'est que vous pouvez me poser toutes vos questions vous pouvez vraiment faire en sorte que ce webinaire soit intéressant pour vous l'idée c'est que vous ressortiez de là avec effectivement des bonnes idées sur quoi faire comment le faire pourquoi le faire et puis à qui est-ce que je peux m'adresser éventuellement si besoin et faire en sorte vraiment d'avoir du coup tout ce qu'il faut pour 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 réussir quoi finalement donc voilà alors du coup l'idée de ce webinaire donc clarifier votre votre stratégie marketing pour faire plus de business augmenter votre votre revenu l'idée c'est enfin les éléments qu'on va voir ensemble sont fondamentaux en fait l'idée c'est tout ça c'est si vous ne le faites pas vous allez partir dans des directions qui sont floues en fait et l'enjeu de cet exercice qu'on va faire ensemble et de ce qu'on fait avec tous nos clients d'ailleurs et ça je peux vous enfin historiquement on ne le faisait pas avec neocamino donc nos premiers clients n'ont pas bénéficié de ce service là quand ils prenaient un abonnement chez nous et c'était bien dommage parce que c'est un peu dans cette démarche c'est pas en ayant cette relation avec eux qu'on s'est rendu compte que c'était pas bien de le faire comme ça de pas le faire en fait et que de toute façon si on voulait les aider à réussir si on voulait leur faire passer des étapes il fallait qu'on le fasse donc pour la petite histoire ils achetaient un abonnement chez neocamino ils se lançaient on voyait qu'ils faisaient des choses qui étaient floues qui n'étaient pas forcément adaptées à eux ce qu'ils étaient ce qu'ils faisaient etc et donc du coup nous on disait mais pourquoi ils utilisent neocamino comme ça c'est sûr que ça ne va pas être utile donc du coup on faisait la stratégie marketing avec eux etc sauf qu'on ne s'était pas fait payer pour ça et donc du coup ça ne passait pas du tout en termes de modèle économique donc du coup maintenant on a changé cette offre et c'est pour ça qu'on fait cette démarche ce travail de formaliser la stratégie marketing et effectivement faire en sorte d'avoir quelque chose de clair et carré au démarrage donc Valérie vous me posez la question est-ce qu'on conseille sur Instagram donc on conseille sur Instagram mais l'idée c'est tout ça en fait c'est des outils pour nous en fait donc si on est amené à discuter je ne vous poserai même pas la question d'Instagram au démarrage ou quoi que ce soit je voudrais je vais vous demander ce que vous faites ce que vous êtes à qui vous adressez ce que vous voulez leur vendre comment est-ce que vous voulez travailler quelle est votre ambition on va en discuter après qu'est-ce que vous avez comme ressources quels sont vos objectifs etc et à partir de là on décidera de quels sont les outils qu'on utilise et justement est-ce que Instagram est adapté est un outil qui mérite d'être pris en compte donc encore une fois l'idée de cet exercice qu'on fait ensemble pour 35-40 minutes encore et ce qu'on fait avec tous nos clients de façon plus personnalisée et encore une fois effectivement de façon c'est une prestation du coup c'est construire les fondations de votre activité de votre entreprise et à notre sens c'est impossible de faire les bons choix en termes de communication en termes de marketing en termes de vente même de développement produit si on n'a pas réglé ces choses-là et si on n'est pas très clair sur tout ça en fait donc c'est vraiment super important que par exemple à l'issue de ce webinaire vous vous disiez bon bah ok moi j'ai écrit les choses je sais les formaliser etc et je vais vous montrer j'ai un petit document que je pourrais vous envoyer par ailleurs l'idée c'est que vraiment vous puissiez faire en sorte d'expliquer cette stratégie que vous allez mettre en oeuvre ce positionnement à un conjoint à une conjointe à un associé à une associée à votre équipe vos équipes etc donc encore une fois on ne parle pas d'outils aujourd'hui on parle de votre stratégie et de votre positionnement et c'est super important de ne pas mettre la tête dans les outils au démarrage et de se concentrer sur votre entreprise et son positionnement marketing alors du coup Valérie je vous engage à réserver un rendez-vous diagnostique comme ça on pourra faire les choses un petit peu plus personnellement de toute façon c'est un rendez-vous qui est offert et qui permet bien de se poser et d'échanger justement sur tous ces éléments donc où est-ce que vous en êtes ce que vous voulez faire quelles sont vos ressources quel est l'écosystème dans lequel vous interagissez et effectivement avoir toutes ces réponses donc comme je le disais c'est la chose importante c'est vous devez choisir en fait c'est aujourd'hui si vous êtes donc alors si je remonte un petit peu blog lifestyle par exemple bon ben ça suffit pas en fait il faut être beaucoup plus précis dans votre positionnement vous pouvez pas vous permettre de juste dire par exemple je suis agence web donc Antoine qui est directeur de l'agence web chez Conseil MOA si il se présente en disant je suis directeur d'une agence web bon ben moi ça me dit pas s'il s'adresse aux grands comptes type 440 Groupama Bearing Point blablabla etc est-ce qu'il s'adresse plutôt aux PME de la région Vain-Rhône-Alpes est-ce qu'il a une spécialisation justement en développement d'applications web spécifiques etc est-ce que c'est plutôt sur des aspects d'innovation est-ce que c'est plutôt sur des aspects je sais pas de communication etc donc vraiment il faut avoir ce positionnement et choisir ce qu'on met en avant et ce qui nous différencie par rapport aux autres donc encore une fois c'est si vous vous présentez comme d'autres personnes pourraient se présenter c'est probablement qu'il y a un problème en fait vous devez donner envie aux personnes qui sont en face de vous à qui vous vous adressez donc à la fois voilà en face à face pendant une soirée mais également quand quelqu'un arrive sur votre site internet etc il faut qu'il y ait une aspérité en fait sur laquelle les gens puissent s'accrocher et comprendre qui vous êtes et qu'est-ce qui fait qu'il devrait avoir des petits papillons dans le ventre quand effectivement il décide de se rapprocher de vous de parler avec vous de discuter de demander un devis etc donc l'idée c'est d'exprimer bien clairement pourquoi on devrait vous préférer et du coup ça c'est l'objectif c'est que vous positionnez que vous choisissiez votre place et que vous disiez et vous soyez capable de dire je suis différent de cette personne à tel et tel et tel égard en fait et du coup ça n'a rien pas besoin d'être ambitieux ou quoi que ce soit c'est juste d'identifier ces points qui vous rendent différent d'autres personnes en fait et donc on va voir sur quels aspects on peut jouer et l'idée c'est qu'il n'y a rien de révolutionnaire parce qu'aujourd'hui donc si je vous présente à vous-même du coup vous êtes les petites entreprises françaises indépendantes TPE, PME en France ça représente 97% des entreprises les entreprises de moins de 20 salariés et puis si on passe sur les entreprises de moins de 50 salariés c'est probablement 99% donc encore une fois l'idée c'est enfin c'est pas quelque chose d'ambitieux quoi que ce soit il faut juste se dire bon bah qu'est-ce qui fait que moi en fait j'ai effectivement un positionnement qui est différent que la boutique qui à la base pourrait penser vend les mêmes produits mais non en fait on a vraiment des aspects qui sont différenciants donc voilà on va parler de petites entreprises aujourd'hui et de vous le plus possible ce que je vous propose c'est qu'on se base aussi sur un document qu'on utilise beaucoup de notre côté qu'on appelle le marketing canvas donc c'est quelque chose qu'on a créé nous Néo Camino l'idée c'est d'avoir une feuille en fait et de décrire les choses je le dis assez souvent je ne sais pas si vous avez déjà suivi des webinaires avec moi mais pour moi le meilleur ami et le meilleur outil de quelqu'un qui veut réussir sa communication qui veut réussir son entreprise grâce à internet c'est une feuille blanche et un stylo et du coup c'est écrire les choses les formaliser les expliquer aux uns aux autres revenir dessus les faire changer ou quoi que ce soit mais encore une fois les formaliser il ne faut pas que ça soit dans votre tête il ne faut pas que ça soit oui on va faire ci on va faire ça donc c'est écrivez-les et puis tout ce qui est noté formalisé est toujours plus simple derrière à exécuter et à appréhender hop je prends un petit café parce que bon c'est quand même le matin la slide est floue pas de problème Anne-Sophie alors ce que je vais faire c'est que je vais vous envoyer un lien je le posterai sur cette publication du groupe Facebook Folly Web donc si vous la voulez top de bien aller de vous inscrire sur ce groupe et d'indiquer dans les commentaires preneur du PDF marketing canvas comme ça je vous l'enverrai directement et si vous n'avez pas Facebook si vous ne pouvez pas vous y inscrire encore une fois je vous remets mes coordonnées et puis il est top de m'envoyer un petit mail génial si vous pouvez bien bien aller sur la publication aimer enfin tous ceux qui aiment commentent quoi que ce soit je leur renvoie j'enverrai la publication avec grand plaisir donc voilà donc là l'idée derrière c'est vraiment de dire enfin on pose les choses et on écrit on ne veut pas faire des choses qui vont partir un peu dans tous les sens alors la première des choses c'est la raison d'être de votre entreprise alors quand on dit ça souvent moi j'ai des on a des collègues là qui des collègues qui nous disent ouais je suis sûr que c'est compliqué votre truc là ils ne comprennent pas etc on dit mais non mais justement en fait c'est ça enfin la raison d'être de votre entreprise c'est qu'est-ce qui vous donne des papillons au ventre en fait qu'est-ce qui vous fait vibrer qu'est-ce qui fait que vous avez le sourire que vous avez des yeux qui brillent quand vous parlez de votre entreprise et pourquoi vous l'avez lancé ou pourquoi vous travaillez dans cette entreprise en fait on parle beaucoup aujourd'hui du sens tatatitata etc bon ben là la première étape c'est d'identifier ça en fait c'est qu'est-ce qui fait que cette entreprise elle vous met en joie et vous avez envie d'en parler etc moi si vous me lancez si on est au Camino pendant une soirée mais je vous tiens la patte pendant toute la soirée quoi il n'y a aucun problème je peux en parler des heures etc et du coup c'est ça en fait c'est comprendre ce qui vous vous fait vibrer et du coup qui fera aussi vibrer les personnes qui sont en face de vous qui appartiennent à votre communauté à votre écosystème etc donc la première chose c'est d'identifier la raison d'être de votre entreprise et en particulier la mission que vous vous donnez pourquoi est-ce que vous l'avez créée pour apporter quoi et votre ambition enfin votre vision disons c'est qu'est-ce que vous voulez devenir en fait du coup donc c'est deux choses un peu différentes on va prendre des exemples mais du coup l'idée c'est pour commencer par la mission c'est qu'est-ce que vous voulez apporter en fait pourquoi est-ce que vous l'avez créée quel est l'ADN enfin voilà le point d'horizon que vous avez et l'idée c'est cette finalité enfin c'est ce que vous faites etc et qu'est-ce qui qu'est-ce qui ouais qu'est-ce qui vraiment est le squelette de votre entreprise ou en tout cas que vous voulez donner en fait quand on est une petite entreprise souvent nous on a fait un exercice avec les associés où justement nos valeurs d'entreprise finalement elles sont à la croisée de nos valeurs les trois associés en fait c'est assez intéressant en fait et du coup même en termes de recrutement tout ça en fait derrière ça permet vraiment aussi ça permet vraiment en fait de choisir les bonnes personnes en fait de dire mais en fait cette personne-là je ne peux pas la recruter parce que clairement elle ne rentre pas en fait dans notre cadre de mission dans notre cadre de ouais de choses enfin de ce qu'on veut être et donc ce mot il est important de ce qu'on veut être quoi du coup c'est pas paraître etc on est et donc du coup là votre objectif c'est d'identifier ce que vous êtes et ensuite de faire la communication de faire le développement produit de faire la vente en fonction de ce de cette être de cette essence de votre entreprise donc je ne sais pas si vous connaissez la cordée les Lyonnais très probablement c'est un espace de coworking en fait qui existe à Lyon Rennes Paris Nantes etc et donc du coup eux ils ont plusieurs espaces et en fait on pourrait penser qu'ils se positionneraient en disant bah voilà on a un espace de coworking etc et non leur mission c'est développer l'entraide entre les travailleurs et vous voyez c'est quand même là il y a des espaces de coworking et eux non ils se mettent là ils se disent non mais on prend du recul et notre mission c'est de développer l'entraide entre les travailleurs indépendants donc un graphiste un développeur un salarié de groupe qui est commercial régional etc ils viennent chez nous parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de se lier avec d'autres travailleurs etc donc vraiment en fait c'est vraiment faire en sorte d'écrire de formaliser ce qui fait ce qui fait votre être et ce qui compte pour vous en tant qu'associé en tant que directeur en tant que fondateur en tant qu'indépendant quoi que ce soit donc vos valeurs pour Neo Camino notre mission c'est d'aider les TPE globalement à réussir en étant toujours à la pointe du marketing donc voilà nous ce qui nous fait vibrer c'est aider les TPE à réussir globalement donc voilà l'idée c'est l'écrire discuter brainstormer être dans un mode où vous prenez des retours donc encore une fois je vous invite à vous inscrire sur Neo Camino si vous voulez faire ce travail parce que nous c'est les questions qu'on vous pose en fait on vous dit qu'est-ce que vous faites pourquoi vous le faites etc on vous oblige à formaliser tout ça donc voilà et donc sur le webinaire sur le PDF pardon je vous invite encore une fois à vous inscrire du coup à aller sur pardon sur la publication du groupe Facebook qui vous permettra de recevoir je mettrai un lien sur cette publication je mettrai un lien sur la publication Facebook que je viens de mettre en commentaire dans le chat et ça vous permettra d'avoir le PDF directement donc voilà donc derrière après la mission donc qui est-ce que vous ce que vous déployez ce que vous dites aux uns aux autres donc c'est vraiment du coup de communiquer autour de ces valeurs etc et derrière il y a votre vision donc à vous en fait pour vous pour votre équipe est-ce que vous voulez dire aux uns aux autres vous voyez j'ai mis quelques quelques visions là de Boeing Toyota Microsoft il y en a qui sont il faut être ambitieux et puis il faut probablement pas avoir peur de quoi que ce soit donc par exemple Toyota we will destroy Yamaha ça c'était en 1970 donc maintenant ils ont changé je pense qu'ils sont plus autour de la mobilité des choses comme ça effectivement mais donc du coup l'idée c'est vraiment de dire mais nous qu'est-ce qui nous fait avancer tac 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 et du coup qui fait vraiment qu'on motive tout le monde donc de notre côté par exemple c'est être la solution de communication qui va permettre à un maximum de TPE de PME de se développer et de survivre le cas échéant du coup donc voilà ça on ne veut pas forcément le dire ça fait partie de nous notre truc c'est notre moyen d'être enfin d'être notre mission de réaliser cette mission donc voilà du coup alors encore une fois sur le marketing canvas envoyez-moi un petit mail ou sur la publication Facebook et je vous renvoyerai tout ça voilà donc première étape donc avec les deux premiers les deux premières cases remplies mission vision top de prendre un moment là-dessus et ce n'est pas un exercice facile c'est clair et net ça vaut le coup de le faire à plusieurs idéalement de le faire avec nous si vous avez envie de le faire avec nous mais en tout cas d'avoir cette démarche de l'écrire de le formaliser la deuxième étape du coup c'est vos cibles du coup donc c'est à qui est-ce que vous adressez alors là souvent on me dit moi Camille vous savez je m'adresse aux femmes et aux hommes de 7 à 77 ans mon produit il est vraiment adapté à tout le monde il n'y a aucun problème tout le monde peut l'utiliser c'est génial et là je dis bah ok je ne vois pas comment c'est possible si vous adressez à tout le monde vous adressez à personne en fait du coup donc c'est pas possible de répondre je m'adresse aux hommes aux femmes de 7 à 77 ans mon truc est universel et tout le monde tout le monde va l'acheter c'est vous n'êtes pas Coca-Cola quoi en fait c'est a priori en tout cas j'ai pas vu de directeur marketing de Coca-Cola dans ce webinaire donc si vous n'êtes pas cette personne c'est mort vous ne pouvez pas avoir ce raisonnement là votre cible c'est vraiment d'identifier les gens qui vont vibrer aux mêmes choses que vous qui ont les mêmes valeurs les mêmes intérêts les mêmes appétences je ne sais pas ça peut être économique politique écologique de loisirs de relations de façon d'interagir mais donc du coup c'est important que vous mettiez des mots sur les profils des personnes à qui vous adressez et donc là l'idée c'est de choisir vos segments de marché et d'avoir donc des profils assez précis de personnes où vous dites c'est ces personnes là qui m'intéressent donc encore une fois si on reprend l'exemple d'Antoine par exemple parce que du coup on a des métiers qui s'articulent pas mal mais du coup je sais que moi pas mal de personnes avec qui on a travaillé au démarrage de Neo Camino donc il y a 5-6 ans maintenant qui étaient des agences web bon bah s'adressaient aux petites entreprises parce que c'était un bon moyen pour faire rentrer du business assez vite et puis au fur et à mesure elles sont montées en gamme en fait et donc leur positionnement a évolué nous Neo Camino par exemple c'est très clair nos cibles c'est les entrepreneurs et les créateurs les indépendants et les dirigeants de TPE et PME notre ambition donc c'est vraiment de toucher ces trois types de personnes et voilà on veut pas avoir des personnes directeurs de la com chez Groupama directeurs de la com chez 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 Crédit Agricole ou quoi que ce soit en tout cas pas pour notre solution de communication destinée aux indépendants et aux dirigeants de TPE et PME voilà donc l'idée c'est de bien noter à qui vous adressez et qui sont les individus à qui en termes de communauté l'idée c'est pas forcément il faut avoir un peu de démarche de prise de recul mais du coup l'idée c'est effectivement de se dire les gens qui font du crossfit par exemple je sais pas si vous connaissez cette communauté mais pour moi elle est incroyable ils sont comme les doigts de la main et Reebok par exemple ils ont fait un truc de dingo en fait d'arriver à toucher cette communauté là et ça peut être les fans de foot par exemple donc vous vous dites bah voilà moi je vends un truc c'est un chapeau pour mettre des canettes de bière et puis boire comme ça donc un truc qui va sauver l'humanité quoi du coup et bah du coup les gens à qui je m'adresse c'est les fans de football de 15 à 25 ans qui sortent avec leurs copains vont voir le match je sais pas quoi etc et donc c'est un exemple débile mais en tout cas c'est de dire voilà les gens à qui je m'adresse c'est les personnes de la défense qui prennent le métro et qui en aura le bol des transports en commun etc et j'ai une application mobile qui va les aider à se divertir à se calmer à arriver serein au boulot blablabla etc mais en tout cas c'est de noter des types de profils et de bien écrire qui sont ce qu'ils font et quelles sont leurs appétences qui les fait vibrer etc donc encore une fois être capable de cerner les personnes à qui vous adressez et de notre côté donc vous voyez on a trois profils de personnes à qui on s'adresse c'est beaucoup en fait c'est pas facile en fait d'arriver à adresser ces différentes typologies de personnes et souvent un profil c'est génial deux profils c'est bien et plus est-ce que c'est vraiment nécessaire c'est souvent ce qu'on demande aux personnes du coup c'est vraiment bien de trouver des niches en fait enfin des niches ou en tout cas des communautés des personnes des segments de marché bien précis à qui s'adresser donc voilà ça c'était la deuxième case les cibles les clients que vous voulez servir les clients que vous voulez adresser et qui vont vous permettre de développer votre business la troisième chose c'est qu'est-ce que vous promettez à ces personnes là donc c'est on va repartir un peu sur sur disons enfin sur vous mais enfin ce que savoir quels sont les les leviers sur lesquels vous allez pouvoir appuyer en fait j'entends sur quelles aspérités chez les personnes qui sont en face vous allez pouvoir arriver en fait c'est pour qu'il y ait un argument donc de vente globalement il faut qu'il y ait un besoin une préoccupation et il faut qu'il y ait une solution en fait et quand ces deux choses là elles s'imbriquent bien ben là ça fait un argument en fait donc la première chose à trouver c'est quelles sont les préoccupations les besoins les envies les choses comme ça qui existent chez vos clients et de quel ordre sont ses préoccupations ses besoins ses envies vous voyez bien que quelqu'un qui est agence de voyage par exemple bon ben en fonction à qui il s'adresse s'il fait des voyages d'affaires s'il fait des voyages de lune de miel s'il fait des voyages scolaires bon ben c'est un positionnement des cibles et donc des leviers qui sont différents en fait donc est-ce que c'est plutôt donc il fait des voyages d'affaires et il le fait plutôt pour les grandes entreprises bon ben ça va plutôt être pour l'image renvoyée et faire en sorte que cette entreprise puisse attirer les meilleurs talents parce que ben ils disent non mais moi quand je vous envoie l'émission vous partez en classe business et puis c'est cette agence qui gère votre voyage tout est pris en charge bla 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 etc vous êtes géré à l'aéroport et compagnie ou est-ce que c'est du coup plutôt quelque chose autour de ouais juste régler un problème quoi en fait du coup qui est de réserver des billets d'avion et bon ben voilà c'est parti on le fait enfin donc voilà l'idée c'est d'identifier quels sont les points sur lesquels vous allez pouvoir agir pour vous positionner votre solution et votre votre produit votre service en face du coup pour faire un argument de vente donc c'est marrant il y a vraiment typiquement je sais que dans les gens qu'on rencontre par exemple ou qui viennent vers nous pour qu'ils prennent un rendez-vous pour faire un diagnostic avec qui on discute régulièrement il y a des gens ils font des business qui sont géniaux je trouve sur par exemple les extincteurs les autocollants à mettre dans les industries enfin dans les usines etc bon ben il y a une obligation légale d'avoir des autocollants qui disent là il y a un extincteur là il y a une armoire électrique il ne faut pas s'approcher etc et donc ça c'est des business que je trouve rigolo en fait parce que bon il y a cette obligation là ils ont trouvé une petite niche ils font leur business ça tourne et c'est génial et du coup encore une fois c'est d'identifier vous qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir dire à la personne qui est en face là vous devriez enfin vous devez acheter mon produit mon service parce que cette raison est encore une fois nécessaire et suffisante pour que ça fasse sens pour vous de passer à l'étape suivante donc top d'identifier ces choses là pour Néo Camino donc typiquement ça va être de l'ordre de la survie pour un entrepreneur ou un créateur nous on lui dit bah franchement enfin je rencontre disons alors on doit avoir disons 50 nouveaux entrepreneurs au téléphone par jour donc avec mon équipe sur ces 50 il doit y en avoir peut-être tout allez donc 50 ouais donc il y en a disons 30 qui sont des créateurs des entrepreneurs et sur ces gens là franchement c'est sûr et certain la majeure partie se disent moi j'attends de voir ce qui va se passer en fait donc ils ont leurs allocations chômage génial ils se sont lancés etc et tout et puis ils se disent non mais je vais attendre j'ai du temps j'ai un an et je sais qu'il faut que je trouve des trucs etc sauf que ils sont là ils ne savent pas ce qu'ils vont faire en fait mais les clients vont arriver ça va bien se passer bon bah moi je leur dis sur tous les entrepreneurs que j'ai rencontré tous ceux que j'ai rappelé 6 mois après il y en a une tonne qui avaient repris un emploi salarié parce qu'ils n'avaient pas agi de la bonne façon en fait donc ma solution c'est juste une solution de santé publique pour toi si tu veux survivre si tu veux trouver des premiers clients si tu veux trouver si tu veux avoir un revenu récurrent à moyen terme si tu veux trouver des premiers clients à court terme si tu veux obtenir un revenu récurrent à moyen terme je suis une solution qui te permet donc de survivre et puis quand je m'adresse à une TPE à une PME et qui m'explique bah voilà donc j'ai des exemples des agences de voyage qui sont sur un créneau assez particulier qui me disent bon bah voilà avant j'étais au-dessus de tout le monde etc du coup là je vois que c'est chaud parce que j'ai des concurrents qui ont vu que j'avais trouvé ce créneau qui était intéressant et là je viens de perdre 40% de part de marché enfin 40% de chiffre d'affaires plus exactement par rapport à il y a 5 ans j'aimerais vraiment retrouver ça etc je dis bon bah nickel voilà t'as un business qui tourne tu vois qu'il est un peu en train de péricliter bon bah on va le refaire partir de l'autre côté et faire en sorte de dire mais comment est-ce qu'on fait pour que tu retrouves de la croissance que tu repasses devant tes concurrents donc voilà l'idée encore une fois c'est de se dire mais en fonction de mes cibles donc entrepreneur créateur pour Neocamino indépendant dirigeant de TPE pour Neocamino toujours quel est le levier qui va me permettre de proposer une solution qui lui va trouver pertinente pour le coup voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas et bien preneur de savoir si c'est trop long trop précis pas assez justement trop flou quoi que ce soit s'il faut prendre plus d'exemples quoi que ce soit bien disponible pour que ça soit efficace donc vous avez compris les leviers en face donc les préoccupations des personnes ça c'est la première partie et après poum vous venez coller vos avantages en fait donc vous venez dire les avantages de mon service de mon produit de ma prestation il sait ça et quand je mets les deux en face ah bah génial ça tombe super bien il match et donc du coup ça fait un pur argument de vente et après bah le gars s'il signe pas et il colle en termes de communication ça le fait venir vers vous ou pas ou quoi que ce soit mais en tout cas il enfin s'il le fait pas c'est que il il mérite pas votre produit donc voilà donc ça c'est l'avant dernière étape qui consiste donc à lister bah ce que vous vous avez dans votre besace pour répondre aux préoccupations donc qui sont ces leviers d'achat en fait en face de vous donc vraiment encore une fois c'est se dire qu'est-ce qui fait que je suis en fait la bonne solution pour ces personnes-là spécifiques qui ont ce besoin cette préoccupation ce manque d'une façon d'une autre et donc là l'idée c'est bah si vous êtes une agence de voyage qui fait des voyages de noces etc probablement et qui s'adresse par exemple à des gens comme moi ou quoi que ce soit alors non on va pas faire comme moi parce que moi précisément je suis pas passé par une agence de voyage mais voilà typiquement donc vous êtes une agence de voyage qui s'adresse à des gens qui ont plein de sous donc par exemple c'est son cadre à la défense etc bon bah le gars il se marie c'est le voyage de sa vie il a envie de faire plaisir à sa fiancée qui sera bientôt sa femme et se dit bah je veux le meilleur quoi du coup bon bah vous allez pas vous battre sur le prix c'est surtout pas vous avez pas envie d'avoir un argument autour du prix vous allez avoir un argument vous allez parler de vos avantages autour de c'est complet c'est exceptionnel inoubliable ce voyage ça sera cousu sur mesure pour vous blablabla etc vous en souviendrez toute votre vie vous aurez besoin de vous préoccuper de rien du tout ou quoi que ce soit et donc vous voyez ça c'est des arguments qui font mouche pour des jeunes cadres de la défense qui se marient et qui veulent un voyage de noces qui va être extatique et satisfaire complètement les deux les deux personnes qui organisent le voyage donc voilà donc encore une fois c'est identifier chez vous ce qui fait que vous répondez aux leviers que vous avez identifiés donc c'est par exemple dans l'industrie B2B donc je sais plus je pense que c'est tac 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 que Philippe donc monsieur Mochand Philippe Mochand qui est dans l'industrie B2B bon bah il y a peut-être des contraintes légales par exemple je sais que moi j'ai une histoire intéressante là dessus en fait je suis passé donc quand j'ai commencé ma carrière je travaillais chez Virtools c'était une start-up qui faisait un logiciel pour développer des jeux vidéo et donc ce logiciel était très utilisé aussi par les industriels pour la réalité virtuelle donc vous savez c'est quand on se met un casque et puis qu'on tourne la tête comme ça et on est dans un univers 3D et ça bouge avec vous quoi du coup et donc quand j'étais chez Virtools ils n'avaient pas leur avantage c'était pas d'être dans une démarche disons d'ultra qualité d'être réglo etc. en fait et puis ils se sont fait racheter par Dassault Systèmes et Dassault Systèmes eux c'est une industrie enfin ils s'adressent à des industriels ils s'adressent à Airbus ils s'adressent à Toyota justement à Peugeot à Renault etc. et dans leurs guidelines etc. ils ne peuvent pas se permettre de faire des erreurs en fait eux ils disent mais moi je vends un logiciel il faut que ça soit ultra recta et que les gens qui sont en face les bureaux d'études ils soient certains de la qualité du logiciel et donc vous voyez on est passé avec les équipes de Virtools à un univers où nos clients c'était ou en tout cas nos cibles c'était les éditeurs de jeux vidéo et donc ils étaient prêts à bricoler à passer outre certaines petites choses etc. à des industriels du type Airbus Renault Toyota et compagnie où là c'était mort il fallait que le truc il tourne et que ça soit si c'était 2 mm et genre même c'était plutôt 0,02 mm bon bah c'était 0,02 mm qui arrivait et quand on mettait une pièce à côté dans la maquette 3D il fallait que ça soit au bon moment donc voilà c'est vraiment des démarches différentes et des avantages différents que vous allez présenter aux personnes à qui vous allez vendre votre solution et du coup ça revenait aussi au niveau du produit où il fallait effectivement être dans cette démarche là donc faire plus de tests de qualité etc. et alors Philippe je n'ai pas compris votre message RGPD donc vous êtes dans l'industrie B2B et vous vendez peut-être une solution marketing alors je ne sais pas du coup mais je n'ai pas forcément compris ça du coup de mon côté en tout cas bref du coup l'idée c'est ah oui effectivement c'est de dire bah voilà typiquement en Néo Camino par exemple vous êtes indépendant vous êtes dirigeant de TPE et vous dites bah là j'ai une contrainte légale il faut que je respecte la RGPD donc vous savez c'est la réglementation sur la gestion des contacts et faire en sorte que vous sachiez d'où ils viennent que vous n'alliez pas en récupérer à droite à gauche que tout le monde ait donné son consentement etc. donc il y a toute une règle on a une page là-dessus donc si vous voulez on peut vous l'envoyer aussi mais du coup l'idée c'est de dire aux personnes bah si vous utilisez ma solution donc à mes clients à mes prospects si vous utilisez ma solution bah nous avons mis en place tout ce qu'il faut pour que vous respectiez la RGPD et donc tout ce que vous allez faire sur ma solution sera en cohérence sera respectera cette réglementation la vraie donc voilà l'idée c'est de dire bah s'il y a ce besoin là alors du coup par exemple chez les gros éditeurs c'est sûr en fait eux ils veulent absolument pas avoir de problème avec ça parce qu'ils savent que s'ils se font attaquer bim ils vont prendre une amende de 20 millions etc chez les indépendants les dirigeants de TPE peut-être un petit peu moins le cas ils sont plus en mode rock'n'roll one again mais donc du coup c'est pas grave faut quand même respecter la loi donc c'est important mais si moi j'identifie que mes clients sont effectivement moins demandeurs de ça je vais pas forcément mettre ça en avant et pas communiquer là-dessus et bien d'accord Philippe c'est un peu plus complexe c'est pour ça qu'on a une page qui explique tout ça et qui donc que vous pouvez récupérer et je peux vous envoyer également si vous voulez donc voilà donc l'idée c'est d'identifier quels sont les avantages qui sont en face des préoccupations de vos prospects de vos cibles et de bien pouvoir les faire matcher ensemble donc voilà on en a parlé donc est-ce que c'est le prix est-ce que c'est votre produit des fonctionnalités est-ce que c'est la qualité de ce que vous vendez de votre prestation est-ce que c'est le fait que vous avez une gamme complète et donc du coup vous êtes mieux que juste celui qui vend ce produit précis donc voilà l'idée c'est qu'il faut vraiment être capable de dire mes cibles ont ce besoin et sont préoccupées par ça et moi je rapporte ce produit cette prestation qui a ça comme caractéristique qui permet de la faire matcher en face et donc l'idée c'est de le faire il y en a probablement plusieurs que vous pouvez identifier et encore une fois c'est de les noter et d'identifier ce qui est pertinent pour vous dans le cadre de l'accorder typiquement donc l'idée c'est vous voyez les travailleurs indépendants bon bah ils ont besoin peut-être d'un confort d'avoir je sais pas des donc en termes de croissance donc c'est rencontrer des gens pour faire du réseau des choses comme ça de enfin donc voilà ils veulent faire de la croissance être confortable en termes moral etc bon bah l'accorder en face de ça elle propose des espaces de co-working qui sont ouverts à tous avec une vraie communauté une vraie démarche d'avoir le goûter tous les jours à 16h faire un petit déjeuner le vendredi tous ensemble déjeuner tous ensemble avoir des événements qui permettent de se rassembler etc sur l'aspect croissance ils disent bah voilà vous allez être au milieu de personnes qui ont les mêmes problématiques que vous qui ont probablement des prospects qui pourraient vous présenter des clients qui pourraient vous présenter nous honnêtement d'avoir été à l'accorder donc comme comme client globalement ça nous a permis de rencontrer une tonne de personnes justement pour faire des partenariats organiser des événements vendre des solutions des abonnements notre solution etc et donc l'idée c'est bien de dire mais en face de votre confort disons en tout cas votre bien-être j'ai cet élément là mes événements mon goûter mon déjeuner le petit déj du vendredi etc en face du besoin de croissance et peut-être de survie aussi pour des gens qui se lancent etc bah j'ai la rencontre avec d'autres entrepreneurs expérimentés la possibilité d'accueillir vos clients de façon facile etc et donc du coup vous voyez on va pas parler que d'espaces de coworking ce serait réducteur en fait donc voilà donc là l'idée c'est vous avez tout ce qu'il faut donc raison d'être vos cibles les leviers d'achat les avantages que vous mettez en face de ces leviers pour construire bien solidement votre marketing votre communication passer des étapes le plus possible et réussir en tout cas en bonne et due forme donc si vous êtes clair sur ces points et c'est génial franchement c'est au top vous êtes au dessus de toutes les petites entreprises en général qu'on rencontre et si c'est pas le cas je vous invite à prendre rendez-vous avec moi à vous inscrire sur Neo Camino avec le lien que je vous ai mis en haut et ce sera instructif de faire la démarche avec votre cas en particulier donc voilà et donc l'étape suivante c'est de mettre en oeuvre les choses donc d'être dans un mode bon bah maintenant j'y vais quoi en fait c'est parti il faut que j'écrive ce message donc résumer ces choses là en disant bon bah qu'est-ce qui est mon enfin qu'est-ce que je suis quoi finalement quel est le message que je délivre aux personnes en face de moi pour qu'elles comprennent ce que je suis ce que je suis quel est mon être et comment je m'interface effectivement avec les préoccupations des personnes à qui je m'adresse et donc du coup pour Neokanino donc c'est Neokanino qui est la solution de communication elle est simple complète abordable elle aide les créateurs les indépendants les dirigeants de TPE et de PME de petites entreprises à réussir en faisant de leur communication en ligne un pilier de leur développement de leur ouais de leur développement donc voilà et donc du coup l'idée c'est vraiment que ça soit très simple enfin il n'y a rien d'ambitieux quoi que ce soit c'est juste d'être d'être au clair sur tout ça qui vous permet d'avoir les bonnes bases et de pouvoir considérer et derrière l'idée c'est quand vous avez ces choses là l'idée c'est que vous puissiez bien rassembler les éléments qui vont vous permettre d'illustrer en fait de raconter l'histoire autour de tout ça de dire bah effectivement vous voyez bien que pour avoir plus de prospects plus de personnes qui vous contactent vous voulez augmenter votre trafic par le référencement naturel bon bah voilà nous on a justement des personnes qui utilisent notre solution pour trouver les bonnes expressions clés savoir comment optimiser leur site quels sont les contenus à créer blablabla etc les résultats sont ceux là bah quelqu'un qui écrit un article de blog tous les mois qui est cuisiniste professionnel donc qui installe des cuisines dans les hôtels et les restaurants il avait je sais pas un trafic de 70 visiteurs par mois au mois de novembre et il a au mois de mai 2018 6 mois plus tard un trafic de 2000 personnes par mois bon bah donc voilà et donc vous avez dit bah sur ce besoin là de croissance on a identifié que cet usage là permettait de répondre avec un besoin autour de la recherche d'expression clé de créer de nouveaux contenus d'optimiser un site etc et donc en termes de résultats et c'est ça qu'on a obtenu donc l'idée c'est que ces avantages que vous avez décrits il faut qu'ils aient un petit enrobage qui vous permette de bien illustrer tout ça pour que effectivement ça fasse mouche et que vous ayez une démarche de communication de vente qui soit au carré est bien efficace moi j'aime bien cette notion d'ADN et de squelette vous savez en fait je trouve que ce travail là de stratégie marketing d'écriture du positionnement en fait elle permet d'avoir une colonne vertébrale à laquelle on peut toujours se référer en fait et après toutes les décisions qu'on va prendre est-ce qu'on participe à ce salon est-ce qu'on fait le développement de cette fonctionnalité est-ce qu'on engage cette personne est-ce qu'on fait ce partenariat etc en fait dès qu'il y a une question on se retourne on regarde si ça correspond si ça rentre dans notre colonne vertébrale ou si ça lui fait faire un truc un peu comme ça et puis du coup on se dit ah bah non effectivement là ça nous fait vraiment on va avoir une scoliose à la force de faire des partenariats qui ne correspondent pas à notre ADN etc donc on ne le fait pas celui-là donc encore une fois l'idée c'est de résumer ce que vous vendez à qui et pourquoi est-ce qu'ils devraient vous choisir et qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils vont passer à l'action avec vous plutôt qu'avec un autre donc voilà et donc l'idée c'est encore une fois je vous le redis c'est avant même de penser à quoi que ce soit d'outil de ce que vous allez faire est-ce que vous allez utiliser les salons les pages jaunes un site internet le référencement naturel AdWords Facebook Ads Instagram des commerciaux sédentaires des commerciaux terrains blablabla etc enfin c'est ça qu'il faut avoir écrit qu'il faut avoir formalisé c'est juste la partie c'est les fondations de votre entreprise les fondations de votre activité qui permettent derrière de prendre toutes ces décisions de la bonne façon du coup donc voilà écoutez si vous avez des questions je suis bien disponible si vous avez aimé ce webinaire il faut en parler à tous ceux que vous connaissez et puis j'ai été ravi d'animer cette vidéo enfin ce webinaire avec vous si vous avez encore une fois si vous avez des questions si je peux être utile ou quoi que ce soit dites moi je vous engage donc à vous inscrire si on est au Camino pour faire ce diagnostic autour du positionnement de réfléchir est-ce que c'est nécessaire pour vous est-ce que c'est la prochaine étape est-ce que ça va vous permettre de passer des étapes ou pas et puis sinon de voir si vous avez déjà mis tout ça en place d'identifier comment est-ce que notre solution en ligne peut vous aider peut-être sur des étapes suivantes donc générer plus de trafic capitaliser sur votre base de contact et faire en sorte de récupérer des ventes ou des rendez-vous clients avec notre solution et il y a une dernière chose que je voulais vous dire c'est que l'AFNIC fait un autodiagnostic en ligne aussi alors 100% personnalisé avec réussir avec le web donc vous avez juste besoin de cliquer sur le lien tic ici et du coup vous aurez tout ça alors comment se passe le diagnostic l'idée c'est donc il y a deux choses le diagnostic qu'on fera ensemble si vous vous inscrivez là du coup sur Neo Camino ou si vous me contactez par mail ou quoi que ce soit on prend un moment et l'idée c'est d'identifier où est-ce que vous en êtes ce que vous faites déjà ce que vous ne faites pas quels sont les besoins que vous avez identifiés chez vous qu'on regarde si c'est effectivement des besoins véritables ou s'il faut creuser un petit peu plus pour voir ce qui est vraiment important et du coup qu'on puisse vous dire dans cette situation là voilà les priorités pour vous en fait donc la priorité est-ce que c'est faire ce travail de stratégie marketing la priorité est-ce que c'est peut-être d'aller voir un tel ou un tel pour échanger est-ce que c'est une préoccupation d'ordre de communication commercial de positionnement quoi que ce soit donc c'est d'identifier ça et ça c'est complètement offert c'est un travail que vous faites avec une des personnes de mon équipe et l'idée derrière c'est que l'offre néo camino donc dont je vous parlais si je vous redis un petit peu il y a trois choses donc il y a l'aspect écrire la stratégie qu'on va mettre en oeuvre ensemble donc on va si c'est nécessaire bien reformaliser votre positionnement écrire quelles sont les ambitions que vous avez les objectifs que vous voulez atteindre les ressources qui sont disponibles et du coup quelles sont les actions qu'on va mettre en oeuvre en fonction de votre positionnement de vos objectifs et de vos ressources et une fois qu'on a écrit ce plan d'action du coup donc ça c'est une démarche qu'on facture et l'idée c'est vous pouvez tout de suite dire bah ouais je vais le faire avec néo camino de toute façon ce plan d'action je vais le mettre en oeuvre etc et donc du coup l'idée c'est on a cette solution avec un abonnement à 129 euros par mois qui vous permet d'avoir accès aux outils et d'être suivi par votre conseiller pour bien mettre en oeuvre la démarche de communication et de prospection l'aspect communication l'aspect stratégique donc conseil audit écriture du plan d'action on le facture donc au démarrage avec 4 rendez-vous de mise en place qui permettent de mettre en oeuvre la démarche sur la solution néo camino et donc c'est 2 entretiens d'audit et de construction du plan d'action des 4 rendez-vous de mise en place ça c'est facturé 850 euros au démarrage donc pour travailler avec néo camino de façon vraiment complète vous avez une première étape avec 6 rendez-vous en tout qui vont permettre de décrire le plan d'action qu'on va suivre ensemble et 4 rendez-vous de mise en place donc ça c'est 850 euros au démarrage et il y a un abonnement de 129 euros par mois hors taxe du coup à chaque fois je vous parle qui vous permet d'avoir accès aux outils et d'être suivi par votre conseiller sur le plan d'action que vous allez mettre en oeuvre en fait donc l'idée c'est qu'il regarde ce que vous faites ce que vous faites pas il vous rappelle si vous faites pas les choses il vous propose de nous déléguer le service et si vous le faites il identifie que vous le faites correctement donc que vous choisissez les bonnes expressions clés vous animez les réseaux sociaux de la bonne façon vous envoyez les bons emails etc. et surtout que ça vous permet d'atteindre les objectifs les résultats que vous nous aviez indiqués vous les atteindrez donc voilà et encore une fois je vous invite à vous inscrire ou à me contacter directement pour qu'on puisse échanger à propos de tout ça en bonne et due forme du coup en tout cas je vous remercie pour votre présence et puis je vous souhaite une bonne journée on a respecté le timing en bonne et due forme et l'abonnement couvre tous les outils Neocamino absolument Philippe Ecoutez je reste deux minutes encore si vous avez des questions ou quoi que ce soit je coupe mon micro et ravi d'échanger avec vous les uns les autres à propos de tous ces éléments et de votre développement en particulier Bonne fin de journée à tous et à très vite Au revoir Merci 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 Merci